Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à l'information sur l'ORTM. Nous recevons le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Manga Dambélé, par rapport à la situation qui prévaut dans le pays. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, Amara. Quel est aujourd'hui le message du gouvernement ? Le message du gouvernement ce soir est relatif à la situation qui prévaut, vous l'avez dit. Je ne vous apprends rien en disant que depuis plus d'un an, le Mali est agressé par des terroristes, des narcotrafiquants et autres criminels de tout genre. Et depuis trois jours, nos forces armées de sécurité sont agressées dans leur position avancée à Kona. Ces forces ont repris leur place dans le dispositif initial afin de remonter le plus rapidement possible. Pour ce faire, le gouvernement rassure le peuple malien tout entier que toutes les dispositions sont prises pour chasser les terroristes hors du territoire national. Le gouvernement de la République du Mali appelle l'ensemble des Maliens et des Maliens à l'union sacrée sur le moment ou jamais autour de nos forces armées et de sécurité. Le gouvernement appelle les populations à garder leur calme et leur sérénité et à faire confiance aux forces armées dans leur noble mission de reconquête du territoire national. Amara, c'est pour vous dire que les autorités politiques et militaires mesurent toute la gravité de la situation. C'est pourquoi le président de la République par intérim s'adressera demain solennellement à la nation suite à l'évolution de la situation. Je ne saurais vous dire plus. Nous attendrons demain l'adresse solennelle du président par rapport à la situation au nord du Mali. Je vous remercie, M. le ministre. Merci beaucoup. Justement, par rapport à cette situation sécuritaire qui prévaut dans le pays, le président de la République par intérim, le professeur Dion Kounda Traoré, s'adressera à la nation dans nos éditions de demain, comme M. le ministre vient de le rappeler. Justement, toujours par rapport à la situation, notre pays est en danger. Chaque fils et chaque fille doivent être prêts à donner son sang pour la défense de la patrie. Le FDR renouvelle son appel à la communauté internationale pour le déploiement immédiat de la force internationale à l'amnissement sous la conduite de la CIE de Yahoo et de l'Union africaine en appui au Mali pour faire face à...